... La Sikusim a rendu malade beaucoup de gens. À cause d'elle, plusieurs maisons sont endommagées. Même les élèves ont du mal à apprendre l'esprit tranquille à cause des détonations. Des blessés, il n'en manque pas. Le dernier cas en dette reste l'effondrement d'une toiture d'un atelier de couture sur deux femmes. Les réparations n'ont toujours pas été effectuées. Le danger est donc permanent. Je sais qu'il y a un risque, mais je n'ai pas les moyens de déménager ou de réparer. Le maçon m'a clairement expliqué que ce n'est pas sûr que je reste ici. Les tides de mine nous fatiguent. Dans la journée, on peut en avoir quatre. Le sol tremble à chaque fois. Le danger est permanent. La dalle s'est affaissée sur ma grand-mère et une tante. Elles sont toutes deux blessées. Joséphine Gueye est veuve. Aujourd'hui, elle craint de voir une des dalles de sa maison tomber. Elle ne peut pas se payer le luxe de réhabiliter le bâtiment. Le toit de notre chambre s'était effondré sur tous les mœurs. Heureusement qu'il n'y avait personne, mais tout était endommagé. Mon mari s'était occupé des travaux de réhabilitation. Cela fait longtemps que nous vivons ce genre de situation. Les faits se sont produits il y a six ans. Mon mari est aujourd'hui décédé. Si ce genre de situation venait à se reproduire, comment je pourrais m'en sortir ? Je vis seule avec mes enfants. Certains qui ont été affectés par les détonations de mines se sont rapprochés de l'entreprise de cimenterie pour se faire dédommager. Leurs tentatives sont restées vaines. J'avais entendu dire que la Sokosim donnait du ciment à toutes les personnes affectées par le tir de mine. Il m'avait demandé de photographier les dégâts et de leur remettre ce que j'ai fait. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. La maison est dans un état lamentable. Nous risquons à tout moment un effondrement. Mon mari a décidé avec ses propres moyens de réparer les dégâts. Et j'ai appris que la Sokosim a eu à donner du ciment à un tiers. Nous nous sommes rendus à la Sokosim. J'ai eu à rencontrer des cadres, mais cela n'a rien donné. De plus en plus, les tirs de mines augmentent de jour en jour. On peut en avoir cinq par jour. Regardez ma vitre sur le balcon. C'est la mine qui l'a rendu à j'ai. Les habitants de Castor de Barnier précisent que les dégâts occasionnés par ces tirs de mines sont incalculables. L'une des écoles de la cité n'a pas été épargnée. L'effondrement d'une dalle a surpris sept enfants dans une classe. Ils avaient été assominés à l'hôpital pour enfants de Djamnyadjo. C'était à la suite d'une détonation, d'une mine. Et là, c'est avéré. Même les garçons qui étaient dans la classe, c'est après l'explosion de la mine qu'ils ont subi une vibration de la classe. Et l'école s'est effondrée. Je veux dire, la dalle s'est effondrée. Aujourd'hui, c'est fermé ? Aujourd'hui, c'est fermé. Par un arrêté profiteur certainement et la protection civile qui était venue ici, je m'en souviens, après cet incident. Je sais qu'ils sont en train de se démener afin de rénover les classes que vous voyez derrière moi. Mais je sais qu'il y a des efforts qui méritent d'être apportés pour cette école parce que cette école a besoin d'aide. Leur seul souhait aujourd'hui est d'assister à la fin de ce calvaire au plus vite. Ces habitants interpellent les autorités afin que des mesures soient prises pour les préserver d'autres éventuels dangers. Le problème du foncier se pose avec acuité à Barny. Un protocole avait été signé par l'ancien maire Marjouf en 2005 avec le directeur général de la SOKUSIM et le ministre des Mines d'alors, maître Madi Kenya, pour rétrocéder l'ensemble de lotissements de terres tirés du patrimoine traditionnel de Barny. Aujourd'hui, les habitants ne digèrent toujours pas cette situation. Elles exploitent les terres de truies. Elles appartenaient à nos ancêtres. Ils cultivaient ces terres. Aujourd'hui, celles-ci se retrouvent à l'intérieur de ces carrières. On a tout perdu. Aujourd'hui, Marjouf, mon propre cousin, le préfet Sérine Mbaï et l'ancien ministre Madi Kenya avaient signé un document pour céder le reste des terres de Barny à la SOKUSIM. Nous sollicitons de l'aide. Les tirs de mines dans les carrières affectent aussi les anciens employés de la SOKUSIM. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux résident dans les habitats sociaux construits par l'entreprise de cémenterie. La maison-là qui vient d'être, qui a été secouée par une mine, mais c'est un ancien employé de la SOKUSIM, qui est propriétaire. Ce qui veut dire que même les employés de la SOKUSIM subissent ces dégâts incalculables que vous avez constatés. Sous monnaie à portée, il y a une façon... Si elle peut utiliser d'autres types de machines pour extraire les pierres des carrières, il y a l'excavateur qui permet d'extraire le calcaire sans gêner qui que ce soit. Il n'y aura pas de dégâts. Il n'y aura pas de dégâts. Imam Mamoudou Diouf confie que la SOKUSIM a créé plus d'ennuis aux habitants de Barny qu'elle n'en a résolu. Selon lui, elle les a dépossédés de leur terre. De plus, c'est un voisin pollueur et encombrant. On l'appelle Cité SOKUSIM, mais ces maisons ont été construites sur nos terres. Et ces pots de concession, 26 maisons, elles sont occupées par leurs agents. Et beaucoup ne sont même pas des Sénégalais. Nous, les Lébou, nous n'habitons pas à la Cité SOKUSIM. Cette entreprise fait du sabotage. Cela fait plusieurs années que la SOKUSIM exploite ses carrières. Les populations soulignent qu'elles n'entendent pas quitter cet endroit. Puisqu'il s'agit de leur patrimoine, elles souhaitent l'intervention de l'État. Derrière moi, vous apercevez les installations de la SOKUSIM. Nos tentatives de nous rapprocher pour essayer de vous montrer l'ampleur de la pollution ont été vaines. La brigade de sécurité de l'entreprise a interpellé notre équipe de tournage. Nos images ont été supprimées, ce qui a été fait bien entendu. Mais sachez que les plaintes qui ont été effectuées par les populations sont avérées. La pollution sur le site est vraiment extrême. La route qui mène à SOKUSIM est blanchéâtre. Les arbres couverts d'une couche poussiéreuse. Un composant qui vient ainsi des pierres, extraite des carrières de la société de Simon Théry. Les populations de Barny tombent souvent malades à cause de cette poussière inoculée. La poussière avec les enfants, c'est difficile. Beaucoup tombent malades. Nous tous dans la cité vivons le même temps d'air. Nous sommes exposés à la poussière. À tout instant, nos enfants ont des maladies respiratoires. Nous ne pouvons plus cultiver ces terres parce que tout a été détruit. La faune, la flore, tout est parti. Et elle n'a rien fait pour les populations. Les enfants ont la toux, même les adultes ne sont pas épargnés. Les structures sanitaires ont du mal à assurer une entreprise en charge. Chaque fois, ce qu'on dit, c'est plus difficile de vous soigner parce que vous habitez avec le mal qui viendra. Barny souffre de l'érosion côtière, de la pollution occasionnée par la cimenterie Sokousim. Comme si ces nuisances ne suffisaient pas, l'État du Sénégal est en train de construire deux centrales à charbon sur le périmètre de la ville. Un projet fortement contesté par les populations qui veulent sa délocalisation. Le président de la République, Macky Sall, était tout récemment au COP21. C'était pourquoi ? Pour le changement climatique. Et nous, on fait du charbon aujourd'hui. Deux centrales, ici à Barny, on ne peut pas supporter toute cette pollution-là. Il y a la Sokousim qui est là. Il y a deux centrales qui sont installées ici à Barny. Et nous, les populations barignoises. On avait proposé une centrale solaire ici à Barny. On a des partenaires qui peuvent venir pour une alternative. On n'est pas là juste pour critiquer et critiquer. On essaie de trouver des solutions pour nos conditions de vie. Ces deux centrales électriques d'une capacité chacune de 125 MW sont financées à hauteur de 35 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. G109, une organisation environnementale basée dans la commune ne veut pas en entendre parler. Quand les centrales commencent à fonctionner, ils produisent de la cendre. Des cendres, des tonnes, des tonnes, des tonnes de cendres par jour. Ces cendres-là, son air de propagation s'étend sur 100 kilomètres. Même Dakar, même Thiers ne sera pas épargné. Les pêcheurs affectés par l'érosion côtière qui sont relogés sur le site qui doit accueillir ces deux centrales à charbon craignent pour leur avenir. G109 soutient que si ces deux centrales venaient ainsi à être implantées, Bari sera pris en otage entre ces installations, l'érosion côtière et la soukousime. Alors vous êtes toujours dans votre émission Terra. Nous sommes avec notre invité, le maire de la commune de Barnier, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Monsieur Gaye Abdo Ahmed Sekch, je pense que c'est bien ça. Merci de nous accorder cette entrevue. Merci de vous être déplacé pour nous donner l'opportunité de se prononcer sur un événement majeur pour Barnier et pour le département qui est le conseil interministériel et ministériel délocalisé de Rufis et Dakar. Aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels vous aimeriez que l'équipe gouvernementale se penche pour pouvoir les solutionner ? Avant toute chose, permettez-moi de revenir sur cet exercice consistant à se rapprocher des populations, effectivement pour essayer de, en tout cas, faire ressortir les ressentis de la part des acteurs qui vivent, agissent et connaissent le territoire, quelle que soit par ailleurs la pertinence des solutions proposées au niveau national. Nous en félicitons les chefs de l'État et l'ensemble du gouvernement et je dois vous dire que ce conseil, on prépare ce conseil depuis plus de 4 mois avec l'Agence régionale de développement, la préfecture, la gouvernance, les services déconcentrés, les mairies, beaucoup de réunions ont été tenues. Et c'est il y a deux semaines que la réunion des maires et du président du conseil départemental qui devait valider les propositions issues de chaque commune. On s'est réunis et on s'est accordés sur un mémorandum qu'il fallait présenter au chef de l'État. Ce mémorandum s'articulait autour de deux parties majeures. La première partie, il s'est agi de recenser les problèmes au niveau du département, les problèmes communs, disons. On en a sorti un certain nombre. La pollution, d'une part. D'autre part, le désenclavement d'une certaine partie du territoire, notamment la partie des 4C, Sangalcam, etc. Le problème de l'assainissement, le problème foncier, de manière globale, l'insertion des projets de l'État dans le tissu urbain départemental, etc. Et suite à cela, la deuxième partie était dédiée aux problèmes spécifiques que connaissent les communes. Et bien évidemment, nous en avons présenté au niveau de Barnier énormément et nous avons obtenu satisfaction, notamment pour les problèmes les plus importants en termes de coûts et les plus, disons, qui créent aussi d'énormes drames. Je veux nommer là les régions côtières et la pollution. Justement, sur le point concernant le foncier, on a eu à faire un tour dans Barnier et dans certaines maisons, des toitures se sont affaissées et les populations, en tout cas les occupants, nous ont fait comprendre que c'était dû aux secousses qui étaient, disons, occasionnées par les détonations dans les mines. Aujourd'hui, avez-vous déjà eu des populations qui se sont plaintes à votre niveau ou bien y a-t-il des mesures qui sont prévues pour les accompagner ? C'est-à-dire que beaucoup de luttes ont été menées et qu'à partir d'un certain moment, la solution, discussion, trouver un compromis gagnant-gagnant a été actée par le Conseil. Et depuis, des discussions sérieuses sont en cours avec la Sococine. Des discussions où on a intégré, en tout cas associé l'ensemble des forces vives de Barnier. Je veux nommer ici le Conseil consultatif de développement que j'ai mis en place ici à Barnier et qui regroupe toutes les personnalités de Barnier. Cette institution a été montée ici. Il y avait plus de 400 personnes qui étaient là, représentant toutes les couches de Barnier. Ces discussions sont en cours. Sur le plan environnemental, nous souhaitons tout simplement le respect des normes. En faisant quoi ? Des filtres modernes, c'est une chose. Il y a aussi les mines. Ben oui, je l'ai dit et répété. Nous souhaitons que la Sococine s'inscrive dans une démarche de développement durable en utilisant des techniques qui ne font pas appel aux mines. Oui, les dégâts, vous en avez recensés. Je n'ai pas besoin de recevoir ici des barnaux pour le savoir. Je vis ici. Je dors là-bas. Donc on sait, on le vit. Ça, c'est une deuxième question. La question de la patente a été posée. Et enfin, la question de la participation au titre de RSE. Tous ces dossiers sont sur la table. Il n'y a aucun tabou. Et les discussions se poursuivent en espérant un accord gagnant-gagnant Barnier-Sococine. Pour la responsabilité sociétale de la Sococine, j'aimerais y revenir. Qu'est-ce que la société fait actuellement pour vous ? Aujourd'hui, il n'y a pas de patente qui rentre. Il y avait une tradition chaque année, au moment de faire l'écurage avant la saison des pluies, la Sococine dépêchait auprès des 12 communes du département. Une mission pour appuyer les communes à curer les caniveaux, etc. Ils le font à Barnier aussi. Il nous appuie de manière ponctuelle. Aujourd'hui, le chef de l'État, demain, va venir. Il nous appuie pour essayer de dégager un certain nombre de problèmes, débarrasser des choses, etc. Et nous le remercions de cet apport. Mais bien évidemment, le cœur du problème reste là. Vous savez, on peut. On n'est pas là, on est des voisins. Et quelle que soit par ailleurs la situation, quelle que soit par ailleurs nos insatisfactions, cela n'empêche, nous ne pouvons pas ne pas discuter. Et ces discussions sont en cours. Et j'ose espérer, effectivement, que ça va aboutir. Parce que la sensibilité, ils sont parfaitement d'accord que la mairie de Barnier, les populations de Barnier doivent profiter du fait que la Sococine est là. Maintenant, l'étendue de ce qu'on va devoir mettre dans ce contrat gagnant-gagnant, c'est ce qui est en cours de discussion. Deux centrales à Charbon, à Barnier également, qui semblent être des mots pour les populations. On m'a parlé de pêcheurs qui devaient être délocalisés sur ce site. Qu'en est-il de leur situation aujourd'hui ? En 2008-9, le conseil municipal de Barnier a validé l'implantation de centrales à charbon à Barnier sur un lotissement qui avait été initialement prévu pour les populations victimes de l'avancée de la mer. Ce site a été octroyé par le gouvernement de l'époque à la centrale à charbon. Nous, quand on est arrivés, bien évidemment, c'était une double injustice. Ils subissent d'abord les régions côtières et puis ils se retrouvent dépourvus, en tout cas, de parcelles qu'on leur avait initialement attribuées. Bien évidemment, nous avons engagé les discussions. Et le préfet, l'État donc, a accepté, nous a saisi dans ce sens pour nous dire que ces parcelles seront intégralement remboursées, je veux dire recasées. Et depuis lors, avec les services de la préfecture et les services déconcentrés, nous avons cherché partout et nous poursuivons ces recherches pour trouver une assiette au moins de 29 hectares. C'est l'assiette de ce lotissement initialement prévu et qui a été attribué, disons, à la centrale. C'est des populations qui vivent à côté de la mer. Bien évidemment, c'est un cadre de vie assez agréable. Nut était le problème de la région côtière, quoique, qui en va en face d'être résolu. Mais il faut aller plus loin au niveau de cette centrale à charbon. C'est vrai qu'on a raté une période quand les études d'impact se faisaient, quand le conseil municipal de Barny est validé, etc., etc. Oui, ils ont effectivement tous les documents nécessaires pour engager ces travaux. Ils sont, disons, comment le dire, en tout cas les cutus de l'étude d'impact ont été livrés. Le conseil municipal a validé, oui, clairement. Mais cela ne suffit pas parce que nous avons de fortes inquiétudes. Mais vous savez, il faut élargir cette problématique par rapport au pôle urbain. Je disais que le central pôle urbain est beaucoup plus proche que le central mairie de Barny. Et donc, on va avoir une cohabitation sur un bassin de population. Aujourd'hui, Barny, 60 000, à peu près 80 000. Quand le pôle urbain, d'ici 50 ans, le bassin de population sera au moins de 100, 150 000, voire plus. C'est pourquoi nous en appelons, là aussi, au respect de la réglementation. Je l'ai dit tantôt, nous sommes pour le respect de la loi. Quand vous dites pôle urbain, vous êtes de ceux qui disent que le pôle urbain de Diamniadio, comme on l'appelle, fait partie des terres de Barny. Je ne dis pas que le pôle urbain de Diamniadio fait partie de Barny. Il y a des décrets qui sont très clairs et qui organisent les limites des différentes communes. Il faut qu'on parle sur la base factuelle, sur des bases factuelles, sur des décrets qui existent. Le pôle est assis sur plusieurs communes. Barny, Diamniadio, Mbambilor, voire Cibicotane. Donc, de manière factuelle, nous avons une assiette très importante, 40 voire 50 % de cette assiette dans la commune de Barnyadio. J'en reviens au central. Aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'il y ait plus de pollution avec leur implantation dans votre commune ? Les études ont été validées en 2008-2009. Les cutus délivrés, c'est factuel. Le conseil municipal de l'époque, qui avait aussi donné son cutus, c'est un élément factuel. L'autorisation de construire, délivrée par le ministre en charge de ces questions, notamment le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Urbanisme. Ils avaient tous les documents pour démarrer les travaux. Ils en sont à un niveau d'avancement de projet et bien évidemment, par rapport à ça, notre responsabilité, c'est de demander le respect de la norme environnementale. Et nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a des habitations à moins de 500 mètres, disons, de la marge de recul que préva la loi sénégalaise. Il faut au moins 500 mètres de marge de recul par rapport à ces installations classées de niveau 1. Nous l'avons posée sur la table. Nous avions conviqué ici la DEC, les promoteurs de cette centrale et l'ensemble des organisations citoyennes et environnementales qui agissent sur les questions si sensibles d'environnement et de cadre de vie. Une série de discussions est engagée. Tous les acteurs étaient présents. La direction de l'environnement, la mairie de Barnier et toutes les associations environnementales de Barnier. Et nous allons poursuivre ces discussions. Tout ça pour que les projets qui viennent chez nous s'inscrivent parfaitement dans le respect de la loi sénégalaise. Vous êtes confronté également à l'érosion côtière. Aujourd'hui, on peut avoir une idée du nombre de personnes qui ont été affectées par le phénomène de l'avancée de la mer ? Nous avions à l'époque plus d'une trentaine de familles qui étaient touchées. Et les premiers secours, si j'ai pu dire, en vivre, en appui pour un relogement ont été organisés. Mais ce que je disais à l'époque, c'est que clairement, il faut que l'on vienne pour voir l'état de la catastrophe, assister les familles. Ça ne vous a peut-être pas échappé que le président de la République, lors du conseil à Pekin, ait déclaré que Rufusque-Barnier bénéficie d'une enveloppe de 10 milliards pour faire des digues de protection parce que c'est le problème le plus important en matière de coûts, parce que c'est des milliards. Venons-en au problème de Barnier. On a parlé tantôt d'environnement. Respect des normes environnementales par rapport aux entreprises qui sont chez nous. L'érosion côtière. Mais nous avons un problème d'assainissement. Il faut le dire. Et il est prévu aussi, le chef de l'État l'a validé, 900 millions pour la boucle qui permet une correcte évacuation des eaux pluviales, pour réhabiliter, curer et faire un vrai canal. Donc ça, ça permettrait en tout cas d'évacuer, d'avoir une bonne circulation des eaux de pluie. C'est particulièrement important pour en tout cas régler les problèmes d'inondation. Et pour l'insalubrité ? Je vais y venir. Après, un schéma d'assainissement collectif et semi-collectif a été présenté lors de ce conseil. Sur le plan aussi sanitaire, Barnier manque d'hôpitaux. On veut un hôpital de niveau 1. Ça a été effectivement, c'est dans le document, et la réhabilitation des postes existants et une maternité à Ghana-Oraï, c'est-à-dire là où il y a les extensions de Barnier. Sur le plan des infrastructures, nous avons présenté un important projet ambitieux de réhabilitation des voiries qui sont aujourd'hui déradées et surtout de création de voiries nouvelles dans un secteur qu'on a appelé Barnier-Ville-Verte, le secteur contigué au pôle urbain. Nous avons travaillé avec les services de l'État sur ce projet, parce que je le dis, nous voulons de ce pôle. Par contre, nous souhaitons aussi que les familles qui disposent de droits coutumiers ou de droits simplement parce qu'ils ont entretenu ces terres soient correctement indemnisées. La règle, c'est que quand on n'a pas de papier qui date d'après 1964, l'État considère que c'est le domaine national. À partir de là, c'est les exploitants qui ont entretenu la terre qui sont indemnisés. Des fois, je vois une famille venir me dire c'est notre terre et ils ont indemnisé X. Mais ils ont indemnisé X parce qu'ils considèrent que c'est X qui a investi et qui a entretenu. Et ça, c'est entre familles bargnoises. Votre dernier mot, M. le maire ? Je remercie vraiment toutes les associations. Vous savez, nous, notre approche, c'était travailler avec une démarche de terrain. Une démarche de terrain et une démarche participative. Nous avons mis en place plus d'une trentaine de conseils de quartier. Les conseils de quartier regroupent les imams, les délégués de quartier, regroupent les badiennougors, toutes les personnes, en tout cas influentes à l'échelle de chaque quartier. Ils font remonter les problèmes au niveau du quartier. Et moi-même, j'ai installé personnellement ces conseils de quartier. Après ces conseils, on a mis en place le conseil consultatif de développement. C'est une structure qui regroupe plus de 300 personnalités barnoises, différents horizons, différentes expériences, afin d'apporter une contribution à la marche de notre commune. Je souhaitais avec eux que l'on fasse de Barnier une ville durable qui a su intégrer son industrie. Parce que si on réussit le calendrier de Barnier, c'est clair qu'on peut le dupliquer partout ailleurs. Et c'est pourquoi je tenais à leur rendre hommage. Et ils avaient effectivement accepté ce principe et on y travaillait. Mais c'est vrai, c'est long. Je comprends, ça fait deux ans qu'on est là. Je comprends l'impatience parce que c'est des problèmes moi-même. Je suis très impatient, mais nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. Barnier n'a jamais autant obtenu de l'État. Nous remercions le président Macky Sall pour ses efforts. Merci, monsieur Sec. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Barnier. C'était notre invité pour ce numéro. La responsabilité sociétale d'une entreprise nécessite qu'elle déploie des actions qui sont utiles à la commune ou à la localité où elle se trouve. Sokosim devrait tendre vers cette dynamique. Barnier en a besoin à cause de la forte pollution exercée par les carrières. C'était tout pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Terra revient dans un autre numéro. Et cette fois, nous allons vous faire découvrir d'autres facettes du Sénégal, mais également vous aider à préserver ce pays qui nous est cher. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions et suggestions sur dtv.sn slash avitera et peut-être bien que nous serons du côté de chez vous. Bienvenue à Toutes et à tous, c'est sur la DTV. Oui, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Livre ouvert, Livre ouvert donc, votre émission qui s'intéresse à la littérature aux auteurs ici de chez nous du Sénégal. L'âme du cœur. Mon cœur a retrouvé son âme. J'ai ressenti des battements lorsque je l'ai rencontré. Et comme avec certitude, j'ai dansé au rythme de son silence. L'auteur Ibrahima Sakotiam, donc auteur de ce livre Entre le rythme et le cou. Cette semaine, dans Coq Studio Africa. Découvrez une autre facette de Flavor pendant qu'il fait équipe avec le meilleur de l'Angola, Yuri Nakuna, à Coq Studio. Et WG s'allie à Serge Beno de Côte d'Ivoire pour créer une musique inoubliable on the spot.